Musique Le projet d'une scène conventionnée c'est de donner une couleur donc nous on a fait le choix de donner la couleur des arts de la marionnette théâtre d'objets et formes animées pour être vraiment complet et effectivement ça reste une programmation pluridisciplinaire mais avec plus d'un tiers de la programmation qui met en lumière les arts de la marionnette Le coeur du projet du Périscope c'est d'essayer d'amener des gens éloignés des espaces culturels vers les théâtres et du coup on a eu envie de réfléchir à la place du spectateur se dire que peut-être un espace passif où on s'assied dans un fauteuil, on regarde un spectacle c'est une forme mais qu'il y a d'autres formes qui sont plus engageantes et du coup on a proposé cette saison plusieurs projets déjà participatifs donc c'est le cas là tout de suite le 24 septembre avec un projet Serb Assimilate on a aussi un projet déambulatoire dans l'espace public le 1er octobre qui s'appelle Niktalop sur la question des places des femmes dans l'espace public et là on a besoin de 30 complices femmes donc en fait l'enjeu c'est de permettre à des gens lambda qui n'ont pas de formation artistique de s'intégrer directement à un projet et d'être en contact avec l'artiste et moi ma petite musique c'est de se dire peut-être quand ils sont en contact avec les artistes quelque part ça permet de désacraliser l'art les artistes et ils peuvent tomber un peu les barrières et retrouver le chemin du spectacle et après dans toute la saison il y a aussi pas mal de spectacles effectivement que j'appelle l'immersif qui met le spectateur au plus proche en fait du spectacle donc c'est le cas par exemple avec très prochainement Rien à voir un spectacle où chaque spectateur sera dans une boîte d'affût comme s'ils allaient à la chasse ils voient le spectacle justement à travers juste une visière il y a un autre spectacle où on va être face à des marionnettes sur un gradin où en fait le dispositif c'est un gradin construit par la compagnie et les spectateurs se retrouvent face à des marionnettes qui leur parlent voilà après il y a aussi la grenouille au fond du puits où là c'est une déambulation pareil les gens vont rester debout vont se déplacer au fur et à mesure du spectacle là c'est un spectacle du vélo théâtre pas très loin d'ici à Abte donc voilà l'envie vraiment c'est de déjà de proposer de nouvelles formes et peut-être de réveiller un peu le spectateur la grenouille au fond du puits croit que le ciel est rond Monsieur Brindavoine avait 400 maisons parfaitement Monsieur Brindavoine avait 400 maisons et pourtant aucune ne lui donnait entière satisfaction dans la maison de mon enfance il fallait absolument mettre les patins moi le patin j'aimais bien du couloir dans la maison de mon enfance après pour faire découvrir les arts de la marionnette et puis le théâtre en général c'est vrai que nous on a souvent on a tout le temps ancré notre projet autour aussi de la pratique amateur en disant que c'est quand même aussi un bon moyen de découvrir un art c'est d'essayer de participer de le faire soi-même donc on développe tout un projet d'atelier de pratique amateur pour les enfants théâtre et puis on va proposer aussi cette année sur pratiquement l'intégralité des spectacles très jeunes publics aussi des ateliers par enfant à l'issue avec les artistes du spectacle et puis par ailleurs on développe aussi pour les adultes cette fois même idée de parcours cinq stages dans l'année avec des artistes des spectacles qui ont été invités donc les adultes pourront et voir le spectacle et profiter pendant une journée entre 4 et 6 heures souvent les week-ends d'un stage très spécifique proposé par les artistes qu'on aura invités en saison pour le projet donc là c'est 36 du mois le spectacle dont je vous parlais il était une fois avec ses marionnettes qui sont sur le gradin donc Emmanuel Audiber proposera lui un stage en amont le dimanche d'avant et l'enjeu de ce stage c'est effectivement de fabriquer une petite marionnette robotisée et que chacun parte avec sa petite marionnette à l'issue du stage la place